Je vais vous aider à créer votre égoportrait à partir de l'application Photobled. Pour cela, je vais créer mon propre égoportrait. Je choisis donc ma première image, qui est l'objet qui me représente le plus. Je clique sur image 1 en haut à droite sur la petite icône, puis sur caméra. Je vais aller choisir l'image qui me représente le plus et que j'ai déjà sauvegardée à l'intérieur de mon cellulaire. Je clique sur l'objet, le livre. Une fois que c'est fait, avez-vous vu que j'ai changé l'angle de l'image ? Je clique sur donne. Puis, je clique sur la deuxième image qui est mon égoportrait. Je clique sur la deuxième image, sur caméra, et ensuite, je vais aller chercher mon égoportrait. Je clique sur l'image afin de changer son angle un petit peu. Une fois que c'est fait, je clique sur donne. Maintenant, je vais aller améliorer le visuel de mon égoportrait, puisque comme vous le voyez, mon égoportrait est très sombre. J'appuie sur la première image, sur l'icône, et maintenant, je vois la table de mixage. Donc, je joue avec la table. D'abord, le blender, qui me permet un meilleur mélange des images. Puis, la luminosité, brightness, qui me permet de jouer un peu avec les couleurs, et peut-être contraste. Voilà. Je vous laisse découvrir les petits outils qui se trouvent en bas de votre écran, pour peut-être jouer encore un peu plus avec votre égoportrait. Voilà, c'est fait. En haut à droite, vous cliquez sur le crochet pour le sauvegarder. On enlève, bien sûr, la publicité. On va sur Save, sur Sauvegarder. On dit Non pour la mise à jour. Et voilà, votre égoportrait est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada